Jésus Christ est mon Seigneur Laissez jamais la verre ton Dieu Jésus Christ est mon Seigneur Il a lavé mes péchés Jésus Christ est mon Seigneur Lève-tu au frit de cette œuvre en crée Jésus Christ est mon Seigneur Le roi des rois que je plâme Jésus est Christ Temmes spirituels qui utilisent le pouvoir de Christ Genèse 3 Pense Ne vendons pas de monnaie pour une petite pièce Cependant, pas en étant par terre sans l'accord de votre père Même vos cheveux sont tout comptés N'ayez donc pas peur Vous valez plus que beaucoup de monnaie Matthieu chapitre 10 versicles 29 à 31 Dieu qui nourrit les petites pièces jusqu'à ce jour Même plus que ces petites pièces en tant qu'enfant de Dieu Et le Dieu qui a compté les cheveux sur ma tête Et mon Seigneur Jésus Christ Le roi des rois qui a détruit les œuvres du diable Donc, si vous croyez que Dieu contrôle toutes choses en Jésus Christ Et que Dieu vous protège absolument Il n'y a aucune raison d'avoir peur ou d'être ancien Convoquerons-nous le nom du Christ Qui sauve mon âme et guérit mon cœur et mon esprit Jésus et le Christ Nous sommes enfants de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan va donc Replis du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Jusqu'à la fin de la terre Nous serons démons Acte XVI, XI, XI et XI est l'histoire de l'apôtre Paul Profitant de la bénédiction des rencontres pour étendre la portée de l'Évangile à Philippe La première vie des Macédoines Sous la direction parfaite du Saint-Esprit La destination du second voyage missionnaire de l'apôtre Paul était de procher l'Évangile en Asie Mais le Saint-Esprit ne lui a pas permis de procher l'Évangile en Asie Puis, une nuit, Paul a eu une vision dans laquelle un homme suppliait Viens à Macédoines et aide-nous ! En ce moment, l'Évangéliste Paul comprit que si le Saint-Esprit l'ouvrait, il irait Si le Saint-Esprit lui disait d'arrêter, il s'arrêterait Et si le Saint-Esprit le conduisait sur un autre chemin, il suivrait Alors, les pâtres Paul et ses compagnons ont changé de chemin et sont partis pour trois par bateau Et le lendemain, ils sont allés à Néapolis et sont arrivés à Philippe À cette époque, Philippe était la première vie des Macédoines et une colonie romaine Après avoir passé quelques jours dans la vie de Philippe, Paul et son groupe sont sortis pour adorer les jours du sabbat Parce qu'après que Paul ait rencontré le Christ qui est venu comme une lumière brillant à Dama Il est resté fidèle au dimanche en tant que vie Alors, il quitta le dortoir où il s'ajournait et avec l'attitude qu'il devait adorer Dieu Il allait au bord de la rivière à la recherche d'un endroit tranquille Mais quand il est arrivé à la rivière, les femmes étaient assises là L'apôtre Paul, qui débarque le Saint-Esprit, s'est assis là et a prêché la parole de Dieu aux femmes assemblées À cause du péché originaire d'être séparé de Dieu, Jésus-Christ est laissé chez moi pour moi d'être libéré du pouvoir du péché, mort, l'enfer et du pouvoir de Satan dans mon corps C'est pourquoi quiconque accepte Jésus-Christ devient un enfant de Dieu sauvé Lorsque Paul a prêché l'évangile de cette manière Dieu a ouvert le cœur de Lydia Lydia est une femme qui vende vêtements violets dans la vie des diatures Elle a dit que ses vêtements violets étaient très chers portés uniquement par la famille royale et les nobles Lydia qui s'occupait des vêtements violets était une ouvrière avec un pouvoir économique considérable Lydia était douce, connaissait l'amour de Dieu et était une serpent de Dieu Mais elle ne connaît pas que Dieu le Créateur et Jésus-Christ, le roi des rois qui est venu pour détruire les offres du diable Ainsi, lorsqu'elle a entendu l'évangile par le témoignage de Paul, le cœur de Lydia s'est envolé Amen ! Moi aussi je veux accepter Jésus-Christ et devenir disciple de Jésus Maintenant, le cœur de Lydia qui avait reçu Jésus-Christ déportait de joie, gratitude et d'amour Et Lydia l'a dit à l'apôtre Paul Apôtre Paul, s'il vous plaît, baptisez-moi et ma famille Alors, Paul a prêché l'évangile à sa famille dans la maison de Lydia Et il a baptisé Lydia et toute la famille dans la maison Lydia commençant maintenant à foncer son trait sur Dieu A imploré Paul et Silas de se reposer à la maison pendant qu'il prêche l'évangile à Philippe Grâce à la foi biaise et courageuse de Lydia, l'église des Philippiens est née Ainsi, l'évangile a été prêché en Europe Et l'œuvre de Dieu de tendre la portée des missions a commencé à avalier Quelle est donc la réponse que Dieu nous a donnée ? C'est la bénédiction de la rencontre dont je suis sans l'apôtre Paul et Lydia Dans la première vie de Philippe, où s'est déroulée l'évangélisation européenne Sous la direction du Saint-Esprit Pour profiter de la bénédiction de la rencontre qui attend les limites de l'évangile Nous devons mettre la parole dans nos âmes et mener un combat spirituel chaque jour Aussi, le visage sombre qui a été opprimé par le diable sera transformé en celui d'un fils de Dieu qui priera Donc, vous devez souvent appeler ce nom Jésus et Christ Sautant le diable invisible à nos yeux nous empêche de suivre les paroles Un homme du Christ, postérité de la femme de chez notre conscience, écrase la tête du serpent sur son corps Non seulement cela me fait oublier l'amour et la gratitude de Dieu qui me valorise plus qu'une petite pièce De plus, je me bats toujours, je me fâche et il me fait vivre dans la haine et la tristesse Cependant, nous ne savons pas ou oublions que tous les problèmes spirituels qui nous viennent sont à cause du diable Dieu a créé l'homme de la poussière à l'image de Dieu Et en soufflant le souffle de Dieu dans ses narines, l'homme est devenu un être spirituel Avant que ce monde ne soit créé, Sautant avait déjà rapidement résisté à Dieu pour vouloir être résalté en tant que Dieu L'ancien serpent, le grand serpent, Sautant et le diable, qui a été chassé, a trompé le monde entier, a apporté le vide, chaos et ténèbres dans notre monde Et il est finalement apparu dans Genèse 3 A l'origine, les gens sont heureux en vivant avec Dieu Mais quand nous quittons Dieu à cause du diable, nous perdons le mensonge, nous tournons dans le péché et perdons l'image de Dieu Depuis ce temps, tout le monde doit vivre dans un état de destruction, d'échec, de mort à cause du diable Et entraîner un enfer sous l'oppression du péché originaire Mais Dieu nous aime tellement qu'il est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable Pour restaurer l'image perdue de Dieu en nous Il est l'apostérité de la forme de Genèse 3-11, le Messie Jésus-Christ 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 Genèse 4-11, 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 le Messie Jésus-Christ Le Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a mis fond à toutes les malédictions et les calamités par sa mort sur la croix. Il est le vrai prophète qui aille ségement à rencontrer Dieu. Donc si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, il vous donnera l'identité et l'autorité pour devenir un enfant de Dieu sauvé. Mais les menteurs, les avars, les étrangers et les valeurs spirituels s'attendent et c'est toujours de nous faire tomber. Et quand je fais ce qui s'attend même dans mon cœur et mon esprit, je deviens la cible du Messie enflammé de ce temps. En un instant, nous sommes tombés dans la plante et la peur. Eh bien, débarrassez-vous de l'habitude de vous plante et d'avoir peur aujourd'hui d'être le roi du diable. Et lorsque vous invoquerez le nom du Christ, votre peur disparaîtra et vous aurez la paix en Jésus-Christ. Maintenant, en partant du nom du Christ et Genèse 3-11 que Dieu nous a donné à chaque jour, profitez de la rencontre qui attend les limites de l'Évangile. Et je vous bénis pour devenir le sommet spirituel qui sauve de 137 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, à cause du diable invisible, je suis opprimé par les péchés originais, me plaignant et me disputant constamment avec colère, agacement et peur. Merci de me vous donner la puissance du Christ, Genèse 3-11, alors que j'étais destiné à vivre avec tant de souffrances. Chaque jour, au nom du Christ et Genèse 3-15, je commencerai par le combat spirituel qui écrase les vieilles serpents, la tête de ce temps. De cette façon, j'aurai la paix en Christ et je deviendrai le sommet spirituel qui jouit de la bénédiction des rencontres pour sauver les 231 pays du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.